Je ne sais pas si certains d'entre vous vous rappellent mais j'avais décidé de faire du forçage d'endive. J'ai planté mes racines de salade il y a de ça un moment. Je mettrai dans la vidéo la date à laquelle je l'ai fait, je ne m'en rappelle plus. Je pense que ça doit faire au moins trois semaines, facile. Je voulais vous montrer ce que ça donne. C'est vrai que ça ne pousse pas extrêmement vite dans le sens où il n'y a pas de chauffage et donc il fait à peu près 10,7 à peu près. On va dire aux alentours de 9 à 10 degrés dans le dans le garage donc donc ça pousse assez lentement mais ça pousse quand même. Je vais quand même faire un point dessus pour que vous sachiez où j'en suis sur les endives. Je vais soulever le sachet et je vous reprends. Comme vous voyez ça pousse quand même même si mes racines n'étaient pas de bonne qualité au départ. On voit qu'il y en a certaines qui ont une tête qui ressemble vraiment à une endive et celle-ci par exemple qui a une tête vraiment qui ressemble à rien. Ça pousse dans tous les sens donc bon je sais pas trop pourquoi mais on voit que les autres sont pas trop mal. Il y a quand même du vert malgré alors je sais pas est-ce que le sachet est pas suffisamment étanche à la lumière pourtant c'est bien noir à l'intérieur donc les volets du garage sont fermés donc il n'y a aucune lumière qui passe je sais pas trop en fait bon mais pour un essai de toute façon je pensais vraiment que ça fonctionnerait pas forcément en tout cas pas vraiment comparé à ce que font les collègues et notamment jardiner au naturel donc c'est sûr son sur sa chaîne d'ailleurs je le remercie pour ça c'est sur sa chaîne que j'ai découvert la culture des endives donc vraiment voilà je trouve que c'est pas si mal en fait pour quelque chose en quel je croyais pas vraiment je suis assez content du résultat donc je vais laisser continuer à pousser on verra bien je je mangerai peut-être des endives au mois de mai je sais pas mais bon ça sera toujours rigolo d'avoir réussi à faire ça voilà donc à suivre à bientôt